On a au FAFTT structuré le CEP d'une manière singulière. On a sur les trois niveaux du CEP segmenté de manière à ce que sur le niveau 1, ce soit ce qu'on appelle nous des chargés d'informations qui fassent le premier niveau. C'est une plateforme téléphonique Evolufil, vous aurez les coordonnées sur la fiche identité OPCA qui vous sera remise tout à l'heure. Via cette plateforme, les bénéficiaires vont pouvoir contacter le FAFTT pour un premier niveau d'informations, en tout cas pour l'accueil de niveau 1. Ensuite, sur le niveau 2, on a les CEP, 4 CEP pour la région Île-de-France, plus les CEP à distance. Et pour le niveau 3, on a ce qu'on appelle nous des ACR, les assistants de conseil référentes, qui vont être en charge de l'ingénierie financière et de l'accompagnement à la constitution du dossier. Alors, il y a une segmentation en fonction des niveaux, mais à chaque fois, les intérimaires vont avoir, pas uniquement que les intérimaires, intérimaires et permanents, vont avoir un seul conseiller référent qui va être le conseiller de niveau 2. Une fois cette présentation faite, pour pouvoir illustrer l'accompagnement des bénéficiaires multistatuts, on va prendre deux cas. Le premier qu'on va juger, nous, plutôt classique, donc mobilisation de dispositifs. Alors, on a la chance d'être au cas ou au passif, donc c'est vrai qu'on a une palette qui est peut-être un petit peu plus large. Donc, on va essayer, à travers ces exemples, de vous donner un aperçu. Donc, première raison plutôt classique et puis un deuxième exemple assez singulier sur un public qu'on va juger prioritaire. Alors, on va vous présenter la situation d'une personne qui est une dame qui travaille en intérim depuis très longtemps, qui, suite à une mission de 18 mois dans le bâtiment, en conducteur d'engin, était en période de carence. Donc, période de carence, ça veut dire derrière, impossibilité pour elle de réintégrer cette même entreprise et de poursuivre une mission, donc une période de carence de 6 mois. Titulaire du KSS, on va pas rentrer dans le détail, 1, 2, engin de travaux publics. Et habituellement, sur ces périodes de carence, cette personne était déléguée sur le métier de chariste dans la logistique parce qu'elle était également titulaire du KSS 1, 3, 5. Donc, rapidement, pour le cas de figure, madame, 57 ans, intérimaire, KSS dans le jeune chantier, donc travaille régulièrement dans le BTP, mais également de temps en temps dans la logistique, d'où effectivement le KSS 1, 3, 5. Elle a appelé la plateforme dans le cadre d'une formation qu'elle souhaitait faire suite à un projet d'envergure sur son territoire, en l'occurrence passé le KSS 4. Il était question de valider avec elle le projet, donc un rapide passage en niveau 2 pour juste clarifier rapidement le projet. Ensuite, on est passé rapidement sur l'amorce du financement où il fallait regarder à quel type de financement il pourrait prétendre. Sachant que sa formation était de 21 heures, madame, effectivement, dans le CPF, c'est à 48 heures. Donc, soit le projet apporté par le salarié, à ce moment-là, on partirait par l'individu, pardon, par l'individu, soit on partirait sur des financements CPF type CPF-CIF. Au cours des 18 derniers mois, sa formation fasse effectivement 70 heures minimum. Là, on est une formation de 21 heures, donc forcément, ce sera du CPF. Il était question de regarder aussi les financements sur le territoire dans le cadre des OPAL. Donc là, c'est soit la POEC ou éventuellement le CDPI. Moi, je ne vais pas aborder ce sujet pour l'instant. et madame dans laquelle sa formation en est partie finalement sur le CPF. Au niveau du FAF-CT, on se fait aider par les assistantes conseils référents CEP qui, effectivement, vont aider dans toute la démarche montage de dossiers de demande et financement. Alors, il faut savoir que, comme vient de le dire ma collègue Floriane, pour ce projet de possibilité, soit le projet est porté par l'individu, donc on va la mobiliser SIF ou CPF. Les conditions d'accès, elle vient de les citer, donc c'est les 1600 heures. Le CPF, ça va être hors temps de travail ou sur temps de travail ? Dans le cadre de madame Dupont, c'était sur le temps de travail, d'où ce rôle, justement, d'intermédiation qui s'est mis en place avec le CEP et l'assistant conseil référent au CEP pour expliquer à l'agence d'intérim de quelle façon elle pouvait faire sa demande de financement via un logiciel interne qu'on a en collaboration avec les agences d'intérim. Donc, l'agence était d'accord pour porter le projet, sachant que quand elle porte le projet, il y a un financement qui, effectivement, est pris sur le cas du CPF. S'il y a un laissé à charge, ce sera, effectivement, payé par l'agence d'intérim et également la rémunération, si, effectivement, il y a un laissé à charge aussi. Donc, elle était d'accord pour financer tout ça. Du coup, le montage du dossier a été fait et madame, effectivement, a pu faire sa formation et a pu être déléguée par cette agence. On va pouvoir passer à la deuxième situation. Donc, je vais vous présenter ce qu'on appelle, nous, le CIF reconversion. Le CIF reconversion. Alors, petite précision, reconversion. Pourquoi ? Parce que sur ce CIF-là, on va donner la possibilité à des personnes qui ont eu un accident du travail, une maladie professionnelle, de pouvoir bénéficier d'un CIF en faisant tomber les prérequis habituels. C'est-à-dire qu'habituellement, on va demander à un salarié intérimaire d'avoir effectué 1 600 heures sur les 18 derniers mois, d'avoir 600 heures avec l'agence qui signe le dossier. Et là, en gros, on va considérer qu'à partir du moment où la personne a eu cet accident durant une mission d'intérim, elle va pouvoir bénéficier du CIF, peu importe le nombre d'heures effectuées. Dès sa première heure, elle va pouvoir... Enfin, ce qu'on ne souhaite pas, mais si elle a un accident, elle va pouvoir, bien sûr, bénéficier du CIF. Donc là, c'est un accès privilégié à ces publics fragilisés. Et on réduit également les délais d'attente. C'est-à-dire qu'habituellement, sur le congé individuel de formation, administrativement, pour la constitution du dossier, les dépôts de dossier, il y a un délai d'attente d'à peu près 4 mois. Entre le moment où on dépose le dossier, le moment où on démarre la formation. Avec entre deux, le passage en commission. Là, dans le cadre du CIF conversion, on va être sur des délais réduits. un mois avant la commission. Et la personne va pouvoir démarrer une formation quelques jours après le passage en commission. Donc voilà, l'idée, c'est de faciliter l'accès à la formation à ces personnes en situation délicate. Et c'est aussi, dans ce type de situation, ces personnes ont la possibilité d'être accompagnées par le FAST, le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Alors, je ne sais pas si certains connaissent, mais le FAST, c'est la structure qui va travailler sur tout ce qui est périphérique à l'emploi, tous les freins périphériques, la mobilité, la garde d'enfants, le logement. À partir du moment où on est intérimaire, on va pouvoir bénéficier de prestations qui vont permettre d'assurer le maintien en mission. Donc là, dans le cadre, alors ça, c'est accessible aux intérimaires, à tous les intérimaires, mais dans le cadre du CIF conversion, il faut savoir qu'on a la possibilité d'avoir un geste de médiation, en tout cas de passer le relais à des assistantes sociales du FAST qui vont accompagner les intérimaires et qui vont avoir un rôle d'accompagnement, mais qui vont également faciliter, quand je dis accompagnement, accompagnement social, mais qui vont également faciliter la transmission d'informations auprès d'organismes et de structures type la médecine du travail, la sécu, etc. Donc, il y a ce dispositif-là et on va illustrer à travers le cas d'une personne. Donc, l'intérimaire appelle le FAF suite au conseil de l'assistance sociale du FAST qui, justement, lui donne nos coordonnées pour nous appeler ce qu'ils ont amorcé le projet de reconversion professionnelle. Monsieur, effectivement, aurait pu passer soit par un bilan de compétences, si le projet n'était pas clair, soit éventuellement passer tout de suite par un CIF reconversion, s'il avait déjà un projet en amont, ce qui était le cas. Il souhaitait être horlogé. C'est quelque chose qu'il avait toujours fait sur ses temps libres. Donc, finalement, tout ce qui a été mis en place dans le cadre du financement de sa formation, c'était surtout de s'assurer qu'il était inapte à son métier d'échafauder et apte au métier d'horloger. Monsieur avait déjà trouvé sa formation et son organisme de formation. Malheureusement, cet organisme-là n'était pas inscrit au Datadoc. Il était question d'en rechercher un autre train qui était lui inscrit. En l'occurrence, c'était l'AFPA. Sauf que malheureusement, l'AFPA étant très loin du lieu d'habitation de monsieur, il fallait rechercher un logement. Il a été question d'une collaboration et le fasse pour voir effectivement s'il y avait possibilité de se faire loger sur place. C'était un peu compliqué. Il s'avère que l'AFPA proposant des hébergements, monsieur effectivement a pu bénéficier des hébergements de l'AFPA. Donc, son projet de formation, son dossier de formation a été monté, il est passé dans le cadre du CIF. Sachant que pour le délai de dépôt, Mamedou vous l'a dit, c'est un mois avant la commission qui précède la date de rentrée en formation. Donc, en clair, s'il rentre en formation en septembre, il a jusqu'en juillet pour déposer le dossier, ce qui réduit le délai du traitement de dossier et le délai également de la réponse. Donc, il a eu effectivement une réponse et il est aujourd'hui en formation, logé au sein de la structure de l'AFPA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada